– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – 31 kg d'emballage ménagé trié en moyenne par chaque habitant de la région en Ile-de-France. C'est moins bien que la moyenne nationale qui s'établit à 46 kg. Eco-Emballage vient de diffuser les chiffres pour 2013 et s'inquiète de cette situation. Le dispositif sera donc renforcé prochainement avec par exemple des bacs de tri pour les zones d'habitat où la collecte sélective n'existe pas. A noter aussi que dans les Yvelines, 56 124 tonnes d'emballage ménagé ont été triées en 2013. Une baisse de 1,42% par rapport à l'année précédente. Le diabète progresse. Certains parlent d'épidémies silencieuses du XXIe siècle. En France, la hausse est forte ces dernières années. Près de 5% de la population serait touchée par ce trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. En cette journée de mobilisation mondiale, l'IPS, l'Institut de promotion de la santé basé à Trappes, a proposé une journée de dépistage. Il faut savoir qu'il existe deux types de diabète. Il peut être de type 1 et touche plutôt les jeunes. Il se traite par un apport d'insuline au corps ou encore de type 2. Chez les personnes de plus de 40 ans, surpoids, obésité, manque d'activité physique en sont les causes révélatrices de ce diabète de type 2 chez des sujets qui sont en général génétiquement prédisposés. Aujourd'hui, en fait, dans la société, on a un diabète de type 2 qui a une proportion plus importante que le diabète de type 1 puisqu'aujourd'hui, on compte à peu près 85% des gens diabétiques de type 1. Le diabète de type 2 touche à peu près 10% de la population. 5% concerne les autres types de diabète. L'importance de se faire dépister aujourd'hui, c'est de prévenir toutes les complications liées au diabète. Nous savons qu'aujourd'hui, un diabète de type 2 peut être dans cet état pendant des années sans être dépisté. Les complications peuvent être dramatiques. Le diabète attaque en général tout ce qui est nerfs et vaisseaux sanguins. Et les complications sont d'ordre souvent neurologique et cardiologique. On parle de l'AVC, mais on parle également de l'infarctus du myocarde. Je vous propose d'écouter à présent le témoignage de Lola Marlille-Roy. Elle n'a que 7 ans. Elle est atteinte depuis l'âge de 2 ans par un diabète de type 1. Elle nous explique avec sa maman, Nadège, comment elle vit la maladie au quotidien. Parfois, j'ai envie de rester autant de temps que je veux à la piscine. J'ai plein de trucs, plein de bonbons. J'adore ça. Mais sinon, ça va. Pourquoi tu ne peux pas rester longtemps à la piscine ? Parce que sinon, ma glycémie est trop élevée. D'accord. Parce que tu as une pompe. Oui. Voilà. Et quand elle se baigne, on doit débrancher la pompe. D'accord. Pour qu'elle puisse se baigner. Et donc, on peut débrancher la pompe environ 1h, 1h30. Et ensuite, la rebrancher. Donc, voici la pompe à insuline. Qui est reliée par une tubulure à un cathéter qui est sur le haut de la fesse. Qui doit être changée 2 à 3 fois par semaine. C'est bon, chérie. Et donc, à l'intérieur de cette pompe, vous avez un petit réservoir avec l'insuline. Donc, de l'insuline qui passe toute la journée en continu. Comme notre propre pancréas, en fait. Excusez-moi. Et au moment des repas, nous effectuons une injection grâce à la pompe. Ce qui évite d'utiliser une seringue ou un stylo à insuline. Comme d'autres ont beaucoup. Hop. Tiens. Et ça te dérange, toi, Lola ? Tu le sens ? Non, ça ne me dérange pas. Elle a l'habitude. C'est vrai qu'on la pique sur le haut de la fesse. Elle a pris l'habitude de faire attention à la tubulure. C'est toujours accroché à sa ceinture. Parfois, elle a des moments de ras-le-bol. Où ça la gêne. Elle n'a pas envie. L'été, sous une robe. Ça la contrarie parfois un petit peu au niveau esthétique. Mais sinon, non. On va dire qu'elle est plutôt à l'aise avec ça. Comme elle dit, je pense que ce qui est difficile, c'est parfois la frustration et de ne pas se sentir exactement comme les autres. Mais elle peut faire tout autant que les autres. Elle peut manger comme les autres. Tout est une question d'équilibre. Finalement, un enfant diabétique peut manger comme n'importe quel autre enfant. Et tout le monde devrait manger, en fait, comme quelqu'un de diabétique, c'est-à-dire équilibrer, manger de tout. Et la pompe, c'est un gros confort. Pour découvrir l'intégralité de ce témoignage, rendez-vous à partir de lundi sur notre antenne pour un nouveau numéro du mensuel Check-up, mensuel de la santé préparé par Yolaine Thorez. L'invité du journal en ce vendredi, Néjib Ghazmi, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le président de l'association EIAPIC, association qui aide des jeunes élèves méritant à intégrer des filières d'excellence. Réalisez à plusieurs ce qui n'est pas envisageable seul. C'est votre devise. Expliquez-nous comment on met ça en pratique. Tout à fait. En fait, l'association EIAPIC existe depuis maintenant 27 ans. Elle intervient sur le quartier du Val-Fouré depuis 27 ans. Et nous avons ce qu'on appelle un agrément dans le cadre du contrat local d'accompagnement à la scolarité qui concerne essentiellement les enfants qui ont des difficultés ou qui n'ont pas les moyens adéquats à la maison pour pouvoir faire leur scolarité de manière normale. Donc on est sur comment accompagner les enfants, les ouvrir à un éveil pour qu'ils puissent réussir leur scolarité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'outil, enfin leur cœur de métier qui est le classe, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, nous permet d'oeuvrer sur tout domaine. La parentalité, mais aussi ce qu'on appelle les élèves qui sont méritants, entre guillemets, qui ont des capacités mais qui n'ont pas l'information nécessaire pour pouvoir accéder à des grandes écoles telles que Saint-Cyr. Donc sur l'école Saint-Cyr, on a eu l'information en 2013, enfin 2012 pardon, fin 2012, qu'il y avait la possibilité pour les élèves qui avaient un certain niveau de pouvoir accéder à ces grandes écoles via le contrat, enfin ce qu'ils appelaient le plan Fadel Amara pour le plan Espoir Banlieue, donc depuis 2008, donc 2008, 2012, 4 ans, 4 ans de perdu, puisque aucun élève de Mante-la-Jolie n'a pu y accéder. Et donc, bien monsieur Semama du CIRFA de Mante-la-Jolie qui s'étonnait justement de ne pas avoir d'élèves de Mante-la-Jolie accéder à ces grandes écoles, il a rencontré la directrice de la politique de la ville à Mante-la-Jolie, madame El Amrati, qui nous a dit que ce serait peut-être intéressant de pouvoir travailler avec ces jeunes-là et pouvoir les amener vers l'excellence. Vous avez réussi à les faire rentrer dans cet établissement. On va y venir dans un instant, on va même voir une vidéo que vous avez réalisée à cette occasion, un extrait d'une vidéo, puisqu'elle dure à peu près 5 minutes, elle est visible sur Internet, vous l'avez postée récemment. Juste par rapport aux résultats que vous avez obtenus depuis 1987, vous qui intervenez auprès de ces élèves, ces jeunes qui sont dans un milieu pas toujours évident, vous êtes satisfait du bilan ? Quels sont les exemples qu'on peut mettre en avant ? On est quand même sur à peu près 450 enfants par an, donc c'est environ 350 familles différentes qui viennent, qui sollicitent un petit peu cet accompagnement. Donc quand on nous parle parfois de parents démissionnaires, j'ai envie de rire un petit peu, même beaucoup, parce qu'on a effectivement des parents qui sont soucieux de la réussite de leurs enfants, et qui viennent et qui sollicitent cet accompagnement. Donc en 27 ans, nous avons vu des enfants qui ont bénéficié de l'accompagnement de la scolarité au sein de l'association, et qui sont devenus par la suite accompagnateurs, qui ont fait de grandes écoles, nous en avons eu qui ont fait Sciences Po, par exemple, d'autres qui ont fait fini avocat, et qui aujourd'hui nous soutiennent dans nos actions quotidiennes. Comment vous vous situez par rapport à l'éducation nationale ? C'est un partenaire ou alors vous avez le sentiment aussi d'intervenir là où il y a un échec, là où le système classique ne fonctionne pas ? On ne parle pas du tout d'échec, c'est-à-dire que nous sommes un partenaire, nous sommes une continuité de ce que fait l'école. Et sans l'école, on ne peut rien faire. On n'est pas dans de l'apprentissage, l'apprentissage c'est l'école qui le fait. Nous, nous sommes le plus qui va permettre à un enfant qui a des difficultés à acquérir cet apprentissage au sein de l'entité scolaire, de pouvoir, par d'autres activités, telles que le théâtre, les jeux, etc. Ce n'est pas dommage de se dire qu'à l'intérieur de l'école, ça n'est pas possible, et qu'il faut l'intervention de structures comme la vôtre, par exemple ? Non, je ne pense pas. On ne peut pas fonctionner en disant que l'école ne réussit pas et les associations réussissent. Je crois que c'est tout un partenariat qui existe. C'est comme l'école et les parents. Si les parents n'agissent pas au niveau de l'éducation des enfants, ça ne peut pas fonctionner. C'est un tout. Et heureusement qu'il y a cette ouverture et que l'éducation nationale joue le jeu du partenariat, pour celles qui le jouent, parce qu'il y en a qui ne le jouent pas, pour celles qui le jouent, on a des réussites. – On va regarder cet extrait de vidéo dont on parlait il y a un instant, visible sur Internet. Le nom de cette vidéo, « J'ai un projet, donc je suis ». Vous l'avez réalisé pour présenter le parcours de 4 élèves des collèges de Mantes, qui sont aujourd'hui au lycée militaire, 5 élèves, lycée militaire et internat d'excellence de Marly-le-Roi. – Alors, 6. – 6 même. On regarde cette vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Voilà, donc de retour en plateau, après cet extrait de vidéo réalisé par l'association UAPIC, son président qui est en plateau, pour parler de ce travail d'accompagnement. Parlez-nous de ces jeunes, donc ils ne sont pas 4 comme je disais tout à l'heure, mais bien 6 à avoir bénéficié. – Pardon. En 2012, quand le militaire vient voir la politique de la ville, nous avons eu 5 jeunes qui ont fait l'entraînement, entre guillemets, la préparation à l'entrée à l'école de Saint-Cyr, parce que c'est ouvert aux jeunes qui sont en ZEP, en ZUS, zone urbaine sensible, et qui sont boursiers. Donc sur les 5 jeunes, les 5 ont réussi le concours. Malheureusement, une n'était plus boursière, donc elle ne pouvait plus y accéder, et le dernier était sur liste d'attente. Donc nous en avons eu 3 en 2013-2014. Donc déjà, bon résultat pour un premier, parce que sur Saint-Cyr, c'est 15% d'ouvert aux jeunes qui sont dans les zones sensibles. Donc 3. Sur l'année 2013-2014-2015, nous en avons eu 6, donc en préparation. Donc c'est une préparation des jeunes, mais aussi des parents, parce qu'il faut préparer les parents à ce que leurs enfants aillent en internat. Donc du dimanche soir, pardon, au vendredi. Préparer les enfants aussi à ne plus manger à midi à la maison, que le soir, c'est autre chose. Donc il y a une préparation via des bénévoles au sein de l'association. Donc c'est une préparation mathématiques, anglais, français, plus du coaching individuel sur, on n'est plus dans le même rythme. Là, comme vous pouvez le voir dans le film, c'est un uniforme, c'est l'armée, donc c'est le drapeau. Et comment ils le vivent justement ? Quel retour vous en avez ? Ils sont pleinement satisfaits ? L'adaptation était difficile ? Alors, on les revoit, enfin, ils viennent tous les vendredis, quand ils finissent, la première chose qu'ils font, ils ne rentrent pas à la maison, ils viennent nous voir, à l'association, pour nous dire comment ils ont vécu les choses, que ça a été super pour eux, bon, parfois difficile, parce qu'effectivement, on est confronté à un autre milieu, on ne leur envoie pas automatiquement des choses positives. La fierté qu'ils ont, c'est qu'ils ont réussi le concours. Donc, on ne peut pas leur dire, vous êtes les enfants décités, donc vous êtes rentrés parce que vous avez eu un coup de pistolet. Comme tout le monde, ils ont réussi. Vous avez réussi. Ils ont réussi le concours au même niveau que n'importe lequel des enfants qui y est. Donc, c'est super positif. Et puis, bon, effectivement, la séparation avec la famille, parfois, c'est un petit peu difficile. Mais dans l'espoir, enfin, aujourd'hui, nous n'avons aucun élève qui a dit « j'arrête ». Quelles sont les plus grandes difficultés qu'ils rencontrent, justement, pour s'intégrer, en tout cas, pour passer ces concours ? Quelles sont les lacunes qu'ils ont et sur lesquelles vous devez intervenir ? Qu'est-ce qui est le plus dur ? Quelle est la marche la plus dure ? Nous, on reprend tout avec eux, c'est-à-dire, toutes les bases, enfin, au niveau de… On a la chance d'avoir de très bons bénévoles avec des niveaux assez élevés, que ce soit Fatima, qui est la coordinatrice de l'association, Farida, Fabien, ingénieur, qui nous a aidés au niveau de tout ce qui est mathématiques, ou Mariam, qui est à Sciences Po et qui intervient sur le coaching. On remet avec eux, on retravaille sur toutes les bases. Enfin, les bénévoles retravaillent avec eux sur toutes les bases, à savoir comment se présenter, comment être le langage quartier, le langage Saint-Cyr, c'est tout le même. Donc, il y a toute cette adaptation. Et on voit le changement, c'est phénoménal. C'est-à-dire que sur la première, j'ai envie de dire, équipe qui est de 2013, on a vu très rapidement le changement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes-là sont des porte-parole pour les autres jeunes sur le quartier, en disant, nous aussi, on y est, vous aussi, vous pouvez y aller. Et leurs ambitions, aujourd'hui, justement, à ces jeunes qui ont intégré ces structures d'excellence, ils veulent aller encore plus haut, ils ont des projets. Oui, justement. Ça leur a droit de donner confiance pour l'avenir aussi ? C'est ce que j'appellerais, moi, enfin, nous, on l'appelle cette opération faisons rêver nos jeunes. C'est qu'à un moment donné, ces jeunes ne rêvent plus. Donc, à partir du moment où vous leur donnez la possibilité d'accéder à quelque chose auquel personne ne croyait, puisque on parlait tout à l'heure d'éducation nationale sur les six établissements, malheureusement, deux ont joué le jeu. Et depuis cette année, on en a un troisième. Donc, voilà, à partir du moment où vous donnez cette confiance à l'individu et aux jeunes, en lui disant, tu es capable d'y arriver, ça rentre dans le chemin. Et donc, du coup, il y croit. Et donc, il peut faire croire aux autres aussi que ça marche. Non seulement, il y croit, il y est arrivé. Et donc, les ambitions sont toutes autres. Et votre ambition, pour conclure, sur l'association, c'est d'ouvrir encore plus d'établissements, d'accueillir encore plus de jeunes, de s'ouvrir sur le reste du département, puisque vous intervenez sur Mantes. On est très humbles au niveau de l'association. On fait avec les moyens que l'on peut. Si on peut accueillir plus d'enfants pour leur permettre de rêver un peu plus, ce serait magnifique. Vous êtes humbles, et vous me l'avez dit tout à l'heure, je vais le répéter avant de passer en plateau. Vous préférez l'action à la médiatisation. Mais merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de votre travail. Merci à vous. Avant de passer pour la suite de ce journal à l'essentiel de la semaine, je vous donne le bilan du contrôle routier que nous avions évoqué hier dans le journal, avec 18 points de contrôle dans les Yvelines et la présence de 81 policiers, 334 véhicules arrêtés, un total de 47 infractions. A noter aussi 6 interpellations, dont 5 pour délits routiers. Les deux personnes ont aussi été placées en garde à vue. Retour donc à présent, comme chaque vendredi, sur l'essentiel de la semaine, avec tout d'abord la mission Rosetta, qui a permis au robot Philae, vous le savez, d'atterrir sur cette comète Choury, le robot qui, malgré une position actuellement plutôt délicate, transmet de nombreuses informations à la communauté spatiale européenne. L'Observatoire de Versailles Saint-Quentin est responsable de l'installation de plusieurs des instruments. Il a ouvert ses portes au public pour retransmettre en direct l'événement. Mélanie Poquet et Elodie Moine qui étaient sur place. Enfin, Philae s'est posé sur Choury. 20 ans qu'il l'attendait. La mission est approuvée par le comité de programme scientifique de l'ESA en 1993, mais Rosetta n'est lancée que le 2 mars 2004. Ici, à Guyancourt, cet atterrissage est marquant. Le premier sentiment, c'est l'émotion de voir une entreprise qui était singulière et qui était la première de ce type-là réussir. Une récompense des gens qui ont travaillé depuis très très longtemps et qui, là, voient le fruit se réaliser de leurs efforts. Et puis, donc, voilà, mis en lumière le travail des gens sur cette mission qui est emblématique. Le LATMOS, Laboratoire Atmosphère Milieu Observation Spatiale, a participé à l'élaboration de 7 des 20 instruments présents à bord de Rosetta et Philae. Et notamment, au concert, un sondeur présent sur l'orbiteur et sur le robot. C'est un travail international. Donc, toutes les données seront échangées entre les gens qui sont impliqués. L'enjeu pour nous, c'est de comprendre comment se constitue une comète et après, quels sont les gaz qui s'échappent de cette comète et qui la composent. Pour effectivement comprendre quel a pu être le rôle de ces objets. L'atterrissage n'a pas été parfait. Philae a finalement rebondi pour atterrir à 1 km de sa cible et n'a pas réussi à déclencher ses harpons. Il se trouverait sur une pente fortement inclinée. Le manque d'ensoleillement pourrait aussi écourter son fonctionnement. Mais pour le moment, le robot fonctionne bien. L'aventure doit se conclure le 31 décembre 2015. Politique lundi après Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire. Nous revenions sur ce déplacement d'Hervé Mariton qui poursuit sa campagne pour la présidence de l'UMP dans les Yvelines. Le scrutin interne au parti qui va se dérouler le 29 novembre. Depuis Versailles, celui que les sondages créditent. D'à peine 1% s'est montré plutôt incisif. Petit poussé face à De Gauliat, Hervé Mariton entend prouver aux militants UMP que sa candidature est une alternative crédible face à Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire. Ce dimanche matin sur le marché de Versailles, avant de rencontrer les journalistes, il a avant tout souhaité réaffirmer qu'il était le seul à avoir un discours clair. Vous avez parfois dans la vie politique, et je le constate, y compris de mes concurrents, une tentation de dire les choses de manière contournée, pas de manière tout à fait droite parce que certains pensent que l'ambiguïté permet de rassembler plus de voix. Moi je crois que l'ambiguïté aujourd'hui est mauvaise conseillère. Moi je suis clair, je suis carré, je suis probablement moins connu que mes deux concurrents, mais je pense être plus intense dans les convictions. Un discours sans ambiguïté sur les 35 heures qu'il souhaite supprimer, tout comme la loi Taubira, ou encore sur la justice, lui qui défend le retour de la double peine abrogée par Nicolas Sarkozy. L'actuel député de la Drôme a reçu dans les Yvelines le soutien du conseiller général Olivier de l'Affaire, à l'origine de sa venue. Aujourd'hui l'UMP souffre de son projet. On ne voit plus de projet, on voit des hommes qui vont un coup à gauche, un coup à droite, changent d'opinion un peu en fonction du temps. Je crois qu'aujourd'hui on a surtout besoin d'avoir des hommes qui créent cette ligne directrice. C'est ce que fait le Front National et malheureusement à l'UMP on n'est pas capable de faire ça. Également présent sur ce déplacement à Versailles, Gérard Larcher, sénateur des Yvelines, président du Sénat. Il se dit neutre, même s'il a rappelé qu'avant de changer de nom, l'UMP devait surtout se doter d'un programme. Je pense qu'il faut refonder notre projet parce que nous ne sommes plus en 2002. On est face à une France qui aujourd'hui n'a plus de croissance, qui a un chômage de masse, qui traverse une crise morale. Et cette crise morale, la question de la famille par exemple est au cœur de cette crise morale. Il faut donc rebâtir un projet, c'est beaucoup plus important qu'un nom. Les militants se prononceront le 29 novembre sur le nom de leur nouveau président. Et puisque nous parlons politique, c'est ce week-end que nous vous proposons un nouveau numéro de Café politique. Invité François Delignier, le maire de Guyancourt, il reviendra sur son parcours. Également conseiller général socialiste des Yvelines, il évoquera sa candidature, les risques pour sa formation de subir un nouveau revers. Rendez-vous ce week-end devant votre télé ou sur internet pour les replays. Nous en parlerons lundi. En revanche, c'est ce week-end que se déroule le premier forum de la réussite de Manil et Hamo. Effet original, c'est à l'initiative de l'opposition UMP du conseil municipal. Il s'était engagé à mettre en place ce rendez-vous autour de l'orientation professionnelle pour les étudiants et les personnes en reconversion. Ce sera donc samedi 15 novembre à partir de 10h au pôle Blaise Pascal à Manil et Hamo. Nous poursuivons ce journal de vendredi avec une rencontre, celle d'Omar Youssef Souleymane, auteur syrien, avec des jeunes de Guyancourt tous les ans. Des dizaines d'écrivains sont persécutés. La maison de la poésie de Saint-Quentin sensibilise, libère la parole à l'occasion de ce type de moment. « Je ne suis plus personne », c'est le nom de son poème exprimé ici dans sa langue arabe. Omar Youssef Souleymane parle notamment de son exil, de sa vie d'avant chez lui en Syrie et de sa vie d'aujourd'hui à Montreuil. Auparavant journaliste syrien, il a été traqué et surveillé dans son pays. A l'occasion de la semaine des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés, il est venu à la rencontre des collégiens Guyancourtois. « J'ai expliqué ce qui se passait avec moi en Syrie, comment on a organisé les manifestations, comment les armées ont entré dans la Syrie, comment les islamiques sont venus après, car on n'était pas des islamiques au début des manifestations. Voilà, c'est pour ça que c'est important. » Il allait avoir 24 ans quand la révolution a commencé en mars 2011 en Syrie. Un an plus tard, ne trouvant plus sa place dans la guerre civile religieuse, il décide de passer la frontière et de rejoindre la France. Une histoire qui interpelle les élèves. « Quand on écoute son histoire, c'est toujours, parce que c'est des choses qu'on n'entend pas au quotidien. » « Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans son histoire ? » « C'est quand il est venu en France, quand il est parti de la Syrie. » « J'ai appris des choses. » « Quoi par exemple ? » « Comme quoi il y avait des poètes qui ne pouvaient pas exprimer ce qu'ils pensaient. » Toute la semaine, des écrivains du monde entier vont à la rencontre des collégiens, lycéens et étudiants évlinois pour témoigner de leur histoire. « Comment avons-nous dormi ? » Et le 15 novembre, une soirée à la maison de la poésie de Guyancourt est proposée. La parole sera donnée à des écrivains, des artistes syriens qui ont connu dans leur pays la persécution pour des faits d'écriture ou qui défendent de leur exil la parole des écrivains. Deux rendez-vous à vous donner pour ce week-end également avant de refermer ce journal. Tout d'abord, l'opération Good Evelyn qui se poursuit après le lancement à Versailles le week-end dernier. La liste des restaurants et des animations sur le site de l'opération. Des rendez-vous dédiés aux saveurs locales, notamment proposés samedi, dimanche à la distillerie du Noyau de Poissy, à la Bergerie Nationale ou chez le chocolatier Franck de Beauce à Montigny-le-Bretonne. Et puis, toujours autour de la gastronomie, le salon vin, saveurs et couleurs de Morpa. 45 exposants, viticulteurs, producteurs, artisans à partir de 11h le samedi. C'est organisé par l'association caritative Le Lyon's Club. Les bénéfices du salon vont donc permettre de financer des actions de bienfaisance. Pour un point complet sur les idées sorties des prochains jours, rendez-vous juste après ce journal avec Yolaine Torres pour le 7-8 week-end. Quant à moi, je vous retrouve lundi, 18h, toujours en direct pour un point complet sur l'actualité locale. Sous-titrage Société Radio-Canada